Le monde existe-t-il ? Tout au long de l'histoire, depuis l'Antiquité, des réponses qui sont à la fois très diverses et très différentes. C'est le problème du réalisme, sur lequel je vais revenir tout de suite après pour le préciser. Ce que je voudrais dire en préambule, c'est que ce problème-là est un problème qui a préoccupé la plupart des penseurs depuis l'Antiquité. Les philosophes grecs, déjà, avaient un certain nombre de réponses contradictoires sur le sujet. Et qu'on pourrait se demander pourquoi on va encore reparler de ce même sujet. Et la raison en est que, la plupart du temps, les positions de ces penseurs, on va dire jusqu'au début du XXe siècle, voire même jusqu'à la moitié du XXe siècle, étaient des positions qui tenaient essentiellement à leurs convictions personnelles, ou qui tenaient à des sentiments, ou qui tenaient au fait qu'ils adhéraient à un certain nombre de croyances ou de mythes. Mais dans les discussions qui s'instauraient entre les différents protagonistes, il était toujours possible de récuser ce que disait son adversaire, pour la bonne raison que ça ne reposait que sur un certain nombre de croyances qu'on pouvait tout à fait refuser d'accepter. Ce qui change depuis, on va dire, le début, le premier quart du... Enfin, le deuxième quart, plutôt, du XXe siècle, c'est que nous avons maintenant une théorie qui s'appelle la mécanique quantique, et qui nous a donné un certain nombre d'informations qui sont de nature, non pas à donner une réponse définitive à cette question, bien évidemment, ça serait très prétentieux d'imaginer ça, mais qui, en tout cas, nous donne un certain nombre de raisons beaucoup plus solides et scientifiquement établies de réfuter certaines des positions anciennes. Donc, ce que je vais présenter ici va avoir deux natures. La première des choses, c'est que je vais montrer, à condition, bien entendu, qu'on croit à la mécanique quantique, et je reviendrai aussi là-dessus parce qu'il est toujours possible d'imaginer que, et c'est le cas de certains phéniciens qui sont minoritaires, mais qui existent quand même, il est toujours possible de penser que la mécanique quantique puisse être revue d'une certaine manière et réinterprétée différemment, mais moi, je me placerai dans le cadre standard de la mécanique quantique habituelle, et si on accepte ce cadre, eh bien, je vais vous montrer qu'un certain nombre d'idées qui sont intuitivement tout à fait satisfaisantes et que partage la quasi-totalité des gens qui n'y réfléchissent que de manière spontanée, eh bien, ces idées-là ne sont plus acceptables aujourd'hui. Cela élagera, en quelque sorte, l'arbre des différentes positions possibles. Bien évidemment, cela ne conduira pas, de manière univoque, à une position finale et définitive, mais en tout cas, on aura un peu élagué parmi toutes les possibilités qui ont été émises dans le passé. Alors, quel est le problème qu'on se pose ? Le problème, c'est le problème du réalisme qu'on appelle souvent le réalisme métaphysique, et qui consiste à dire qu'il existe une réalité extérieure, qu'on appelle quelquefois la réalité en soi, qui est indépendante de l'expérience d'observateur et de la connaissance qu'on en a ou qu'on pourrait en avoir. En gros, c'est la position que nous avons tous dans notre vie quotidienne. Nous pensons tous, spontanément, que nous vivons dans un monde qui est fait de tables, de chaises, qui sont bien là, qui sont conformes à ce qu'on en voit, et que, si on sort de cette pièce, les tables et les chaises ne vont pas brusquement disparaître, ou devenir molles, ou se transformer en autre chose, et que le monde est bien tel qu'il nous apparaît. Ça, c'est une position qu'on appelle le réalisme, quelquefois dit naïf, parce que c'est le réalisme qui vient, a priori, à l'esprit de la plupart des gens, et on pense que cette réalité, qui est à peu près conforme à ce qu'on en perçoit, est constituée, qui sont d'entités intelligibles, qui sont régies par des mécanismes qui nous sont accessibles. Ça, c'est la position, grosso modo, que la plupart des gens, spontanément, ont, et je dirais que c'est la position qu'aujourd'hui encore, la plupart des scientifiques partagent, à l'exception de certains scientifiques dans certaines disciplines, dont les physiciens, et dont, encore une fois, certains physiciens, puisque même parmi les physiciens théoriciens, il y en a qui continuent à se battre pour essayer de maintenir cette attitude. Alors, ces positions-là ne sont pas tranchées, il y a des débats qui sont tout à fait ouverts en ce moment, même entre les physiciens qui réfléchissent, parce qu'il y en a qui font de la physique sans réfléchir à ces problèmes-là, ils disent que ce n'est pas de la physique, c'est de la philosophie, et ils n'ont pas tout à fait tort. Mais en même temps, la physique et la philosophie ont toujours joué un rôle intriqué, important, et aujourd'hui, le débat reste ouvert. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est vous montrer un certain nombre de choses qui sont difficilement réfutables pour certaines, je le signalerai, et d'autres qui sont un peu plus prospectives et qui sont encore discutables, et dont nous pourrons éventuellement débattre, avec, à la fin pour conclure, une position qui est la position que je défends personnellement, et qui, elle, est très prospective et complètement discutable. Mais ce sera à vous de voir si vous l'acceptez ou si, au contraire, vous la jugez totalement inacceptable. Je vais aller vite maintenant. Grosso modo, à ce stade-là, on va considérer que le monde est quantique dans son essence, il reste quantique, et que tout ce qu'il constitue est dans un état superposé. Et ça reste tout le temps dans un état superposé. Donc, ça interdit de penser que, même si on ne peut pas le voir, ça interdit de penser que les objets ont des propriétés bien définies, ou existent, au sens habituel du terme. Ce qui se passe, c'est que les capacités cognitives de notre cerveau nous empêchent d'en prendre conscience. Et c'est parce que notre cerveau est limité, ou nos capacités perceptives sont limitées, que le monde nous apparaît comme il nous apparaît. Mais si on imagine des gens qui auraient des capacités perceptives bien au-delà des capacités humaines, eh bien, il est vraisemblable que le monde leur apparaîtrait totalement différent de ce qui nous apparaît à nous. Ça, c'est une première conclusion, sur laquelle la plupart des physiciens sont... Enfin, la plupart. Un certain nombre, je ne vais pas faire de statistiques là-dessus, sont presque d'accord en disant que ça n'a pas d'importance parce que, de toute façon, parler de choses qui sont au-delà de nos capacités perceptives n'a pas de sens. Bon. Alors, c'est là qu'il y a une sorte de dichotomie entre ceux qui prennent ça vraiment au sérieux, ceux qui disent que ça n'a pas d'importance, et ceux qui ne veulent même pas réfléchir à ça parce qu'ils considèrent que ce n'est pas de la physique. Non. On a eu beaucoup de débats qui ont fait l'objet d'un livre qui s'appelle Le Monde Quantique avec un groupe de physiciens. On parlait de ces sujets-là pendant trois ans et nous sommes restés chacun sur nos positions sachant que les expérimentateurs, il y avait notamment dans le groupe dans lequel on était, il y avait un des plus proches collaborateurs de Serge Haroche qui, en tant que physicien expérimentateur, est quelqu'un d'exceptionnel, mais qui, en tant qu'expérimentateur, s'accrochait au réalisme. Il disait, mais arrêtez de nous embêter, avec vos histoires farfelues. Arrêtez ça. Et puis des gens qui sont plus orientés philosophiquement, dont Bernard d'Espagna, qui était l'initiateur de ce groupe et qui, lui, a voulu rester extrêmement précis sur le fait que ce n'est pas parce que, en pratique, les choses apparaissent comme cela, qu'en principe, elles le font. Et cette distinction entre en principe et en pratique est extrêmement importante pour un certain nombre de gens et pas pour d'autres. Et c'est là tout ce qui fait la différence entre les différentes positions. Alors, je vais m'arrêter là avec simplement une chose, c'est que je vais revenir, j'ai dit que moi, en ce qui me concerne, je défends une position que j'appelle le solipsisme convivial, sur laquelle j'ai publié un certain nombre de papiers et qui permet de résoudre le problème de la mesure. Parce que là, avec tout ce que j'ai dit, même avec la conclusion précédente, le problème de la mesure n'est toujours pas résolu. On n'a pas d'explication de ce qu'est une mesure ou de définition rigoureuse de ce qu'est une mesure. Donc, il n'y a aucun moyen conceptuel de faire la différence entre l'application de l'équation de Schrödinger et l'application de l'utilisation du principe de réduction. Dans le solipsisme convivial, et j'ai volontairement créé ce terme, qu'on m'a beaucoup reproché, parce que d'abord, les physiciens n'aiment pas le terme de solipsisme, qu'ils détestent, en plus parce que solipsisme convivial, c'est un oxymore, dans la mesure, évidemment, le solipsisme croit qu'il est tout seul. Et moi, dans mon interprétation, on n'est pas seul. Mais j'ai volontairement choisi ce terme parce que c'est l'idée suivante. Je reprends un peu l'idée qu'avaient von Neumann, London et Boer, et Wigner, en disant que ce qui caractérise une mesure, c'est exclusivement le fait que quelqu'un prenne conscience d'un résultat de mesure. Donc la mesure nécessite une conscience. Tant qu'il n'y a pas une conscience qui prend connaissance d'un résultat, tant qu'il n'y a pas une perception, il n'y a pas de mesure. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de physiciens rejettent. J'ai eu un certain nombre de mes papiers qui, dans une première étape, m'ont été refusés par la FRI, qui m'ont dit, mais arrêtez, on fait de la physique, on ne fait pas de la psychologie, on ne veut pas de conscience. Il y a un blocage assez net, un peu moins maintenant, mais de la communauté des physiciens sur ce type de choses, surtout les physiciens qui s'accrochent au réalisme et qui ne veulent pas entendre parler de tout ça. Encore que les choses évoluent maintenant. Moi, dans ma présentation, il y a la conscience qui est indispensable, et lorsqu'il y a une conscience qui prend connaissance d'un résultat, eh bien, il y a une mesure. Maintenant, que se passe-t-il ? Ce que disait Von Neumann, c'est que la conscience est un processus ou quelque chose qui est dans une vision dualiste des choses, n'est pas sujet à la mécanique quantique, c'est quelque chose d'autre. Il y a un dualisme fort, bien que la conscience puisse avoir une action physique sur le système pour réduire son état à un état non-superposé. Dans ma position, je dis quelque chose de totalement différent. Je dis simplement que le monde évolue et reste dans un état superposé en permanence, y compris nous-mêmes, y compris les particules physiques qui constituent notre cerveau. Je ne pense pas que la conscience soit une sorte de substance qui échappe à la mécanique quantique ou quelque chose de dualiste, à la Descartes, puisque c'est ce que défendait Descartes. Ce n'est pas du tout ma conception. Je considère que la conscience est un phénomène émergent d'un mécanisme extrêmement complexe mais purement physique que pour le moment, on n'est pas capable d'expliquer et qui nous échappe. Je ne prétends évidemment pas expliquer la conscience. C'est un des plus grands mystères de la science d'aujourd'hui. Je ne sais pas si en combien d'années, de dizaines d'années ou de siècles, il faudra pour qu'on en arrive à comprendre, si on comprend un jour. Mais je l'apprends tel quel, mais en ne postulant pas que c'est une position dualiste. Je dis simplement que la conscience agit comme un filtre. Ça, c'est une position néo-cancienne, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous ne sommes capables de percevoir qu'un certain nombre de choses avec, non pas les catégories kantiennes, mais qui ont été réfutées, mais ce qu'on appelle le néo-cancisme, qui est la position kantienne adaptée à la physique moderne, qui, grosso modo, consiste à dire qu'on ne peut effectivement pas percevoir n'importe quoi et qu'on a donc des filtres. Et il se trouve que ces filtres, quand on regarde un univers superposé et qu'on en fait partie, nous amènent, pour des raisons que je suis évidemment incapable d'expliquer, à ne percevoir qu'une coupe de cette vision globale. Et cette coupe correspond au monde macroscopique ou à la vision macroscopique que nous avons des choses. Mais, ça n'est pas pour autant qu'il y a une action de la conscience sur le monde. C'est un peu l'analogue, bien que ce soit une analogie qui est assez limite, mais c'est un peu l'analogue pour faire comprendre. Si vous regardez un film en couleur avec des lunettes jaunes, le film, il est en couleur, vous ne s'agissez pas sur le film, mais vous le verrez jaune. Parce que vos lunettes ne laissent passer que le jaune. Eh bien, c'est un peu la même chose qui se passe, selon ma conception. La conscience a des filtres qui ne vous permettent pas de voir l'état superposé du monde, mais qui ne vous permet d'en voir que ce que nous en voyons, et que nous avons l'habitude de voir, parce que l'état superposé du monde fait partie des choses qui, perceptuellement, nous échappent. Donc, chaque observateur, lorsqu'il fait une mesure, va en voir quelque chose qui correspond à ce que nous percevons. Ça, ça correspond donc au principe de réduction de paquet d'ondes qui s'applique à ce moment-là. Et ça se passe de manière aléatoire, peu comme si vous preniez une paire de lunettes au hasard dans un sac et que vous ne savez pas la couleur des parts. En revanche, il y a un certain nombre de règles que je ne vais pas décrire ici qui régissent la manière dont ça se passe. Et pourquoi ça s'appelle solipsisme ? Tout simplement parce que rien ne garantit que la manière dont moi, ma conscience, va agir comme filtre va être la même que la manière dont mon voisin, la conscience de mon voisin, va agir. Donc, rien ne garantit que je vais voir un monde macroscopique identique à celui de mon voisin. Alors, je sais bien que ça paraît étrange, mais d'une certaine manière, chacun voit son propre monde. Mais, et on peut le démontrer mathématiquement, les règles de la mécanique quantique font que il n'y a aucun moyen de se rendre compte que je suis dans des accords avec mon voisin. Et si je communique avec mon voisin, c'est-à-dire avec la superposition de ce qu'il est, puisque en dehors de moi et de ma conscience, tout reste superposé, moi y compris, mais je ne m'en rends pas compte. Eh bien, mon voisin me parlera d'une manière qui est complètement compatible et conforme avec ce que ma conscience a filtré. De même que s'il lui parle avec moi, ce que je lui dirai pour lui est totalement compatible avec ce que lui voit dans son filtre personnel. C'est dans ce sens-là que c'est convivial. Donc, c'est un solipsisme au sens où chacun vit dans son monde, mais il est convivial parce qu'il y a quand même la place pour les autres et où il n'y a aucun moyen d'avoir un désaccord quand nous nous parlons pour dire « Moi, j'ai vu plus quand toi, tu as vu moins. » Et ça se démontre mathématiquement, ça. Et ça, c'est un moyen de résoudre le problème de la mesure qui, certes, aboutit à des conclusions philosophiques un peu étranges parce que la vision du monde que cela donne est totalement différente de celle qu'on a l'habitude d'adopter. Ça peut choquer même énormément, ça peut sembler complètement surréaliste. Mais en termes de logique pure et de formule mathématique, c'est cohérent et il n'y a plus de contradictions. Voilà. Je vous remercie. Je vais m'arrêter là. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?